Bonjour à tous, alors je voulais vous faire une vidéo un petit peu rapide mais pour vous annoncer deux nouvelles. La première, c'est que depuis quelques temps, les planches de sophie minéraux étaient en rupture sur le site internet. Je n'en avais plus et donc ça y est, les planches de sophie minéraux sont enfin de retour, vous pouvez les recommander sur le site. Deuxième nouvelle et pas des moindres, la famille des planches de sophie s'agrandit puisque vous retrouverez aussi en nouveauté les planches de sophie minéraux psycho-émotionnels. Effectivement, là on était sur de la guérison physique et là on est sur du psycho-émotionnel. Alors vous allez retrouver, je vais vous donner quelques thèmes, il y a 52 cartes donc 52 thèmes, je vais vous en donner quelques-uns. Vous allez avoir par exemple l'abandon, l'abondance, l'amour, l'ancrage, l'anxiété, l'apprentissage, aller vers les autres, les choix, les colères, la communication, la confiance en soi, la concrétisation des projets, le courage, la dépression, le deuil, l'équilibre émotionnel, l'équilibre énergétique, l'hyperactivité, l'hypersensibilité, l'imagination, le lâcher prise, le nouveau départ, le pardon, le passé, les peurs, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, lesquels je choisis, le stress, la solitude, les troubles du sommeil, la tristesse, etc. Donc vous voyez c'est assez complet, on est vraiment sur le thème du psycho-émotionnel. Dans le boîtier, dans le coffret, vous allez retrouver le petit livret comme d'habitude, avec la page de garde là et quelques informations sur le livret. Et ensuite et surtout les cartes. Alors les cartes, sur chaque carte cette fois-ci j'ai choisi d'être assez constante puisque j'ai choisi de mettre à chaque fois 3 pierres. Je le rappelle, ce sont mes choix. Évidemment il y a d'autres pierres à chaque fois pour chaque thème. Mais c'était pour vous permettre, comme à chaque fois avec les planches, c'est pour vous permettre de vous guider, de ne pas vous perdre dans les méandres de toutes les propriétés des pierres. Donc je vous montre par exemple la première carte, la carte de l'abandon. Donc vous voyez vous avez 3 pierres, vous avez l'ambre, l'aventurine verte et la rhodochrosite. Et à chaque fois, vous avez une petite phrase, quelques petits mots pour vous dire. Là par exemple, quand on veut travailler sur l'abandon, si on choisit l'ambre, ça va nous aider à travailler sur le sentiment d'abandon. L'aventurine verte va nous permettre de travailler sur la peur de l'abandon. Et la rhodochrosite, je bafouille, et la rhodochrosite va nous aider à travailler sur l'abandon, surtout lié à l'enfance. Et donc chaque carte, vous voyez, ça se présente de la même façon. Là on a la carte de l'angoisse, etc. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous annoncer ces deux nouvelles. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez aussi enthousiastes que moi, que vous vous réserverez aux planches de Sophie Minero, psycho-émotionnelles, le même accueil que pour les autres planches. Parce que vraiment, depuis l'ouverture du site, c'est incroyable comme ça part. Je tenais déjà à vous remercier pour ça. Et c'est aussi devant tout cet engouement-là que j'ai décidé de compléter cette collection. Et voilà, maintenant, à Onier, c'est sur le site, c'est disponible. Vous pouvez y aller, vous pouvez les commander. Il n'y a aucun souci, il y a suffisamment de stock, c'est bon. Ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao !